Hello ! Alors aujourd'hui ça se passe comme ça à NetGames, on va faire la vitrine Megadrive. On a à peu près une centaine de jeux Megadrive avec boîte, notice, quelques boîtes sans notice, le fil des bouquins sur la 25e anniversaire à la ville, fait par nos amis Geekline. Alors qu'est Sonic 3 qui est pas mal, on a tiens Carmen Sandego qui n'est pas courant, les Min's bien sûr, des adaptateurs Megadrive Master System pour la version 1 et 2, plein de petits jeux de foot, surtout des fifa à partir de 3 euros et des jeux en loose, notamment Aladdin à 10 euros, Dragon Bruce Lee à 10 euros. J'ai fait une sélection de quelques titres qui sont intéressants au niveau collection. Les sueurs ils sont tous complets, dans une belle boîte. Donc on a quoi là dedans ? On a l'air de terre, S4Gims à 40 euros, état superbe. On a un pli Shoot them up, Zero Ring, sur Megadrive complet. Power Manger, je l'ai super fait celui-là sur Amiga, gestion de ressources, de bataille, l'époque populiste. Astérix, c'est le pouvoir des dieux, à 20 euros. Virtua Racing, la conversion de l'arcade, 10 euros en état comme neuf. Les pierres à feu, 30 euros complets. Le Roi Lion, une minute de conversion, sur console. On est supérieure à la Super Nintendo. 15 euros, tout complet, tout propre. J-Lock, un jeu d'avion plutôt, on ne va pas dire un Shoot, mais c'est vrai, on va dire un jeu d'avion Shoot. Les fameux Streets of Raids, on a le 1 et le 2, en bon état. Un à 25, l'autre à 60. Ça pique un peu, je sais, mais c'est la cote. Et si vous avez une manette de 6 boutons, le Streets. Streets of Raids 2, tout complet. Alors vous avez la possibilité de passer nous voir à la boutique, Arpajon, et on a la possibilité aussi de faire des envois. Généralement, pour envoyer une petite boîte comme ça, ça coûte à peu près 7 euros, entre 5 et 7 euros. 600 Colissimo, 600 lettres suivies. Voilà, puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite. Ciao.